Générique L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Gbedj Roumede, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des web télévision. Vous êtes sur ESAE télévision, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le dernier lundi du mois de novembre. Nous allons d'abord commencer par la République démocratique du Congo où la force déployée dans l'est du pays par la communauté des États de l'Afrique de l'Est ne sera pas renouvelée. Une petite escale nous conduira au pays des hommes intègres, au Faso, où le chef de la transition a reçu la semaine écoulée, Guillaume Soro. Le vieux continent, ce sera le Portugal qui va nous accueillir, où Marine Le Pen a été très présente lors du meeting du parti populiste. Nous allons nous rendre du côté du Moyen-Orient si le temps le permet, où avec la guerre Hamas-Israël, des otages ont été libérés. La semaine est coulée et si le temps le permet vraiment, nous allons clôturer par l'Asie-Pacifique où Pyongyang rompt définitivement l'accord militaire avec la Corée du Sud. Pour en parler, je reçois pour vous le consultant géopolitique Morgana Sokba. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Super bien. Tu nous as manqué un tout petit peu. Mais ta bonne humeur m'a manqué. Bah oui, c'est ça, il faut vivre parce que le monde est... Tu vois tout ce qui se passe, si on n'a pas la bonne humeur, on ne sait pas. On va passer à côté. Alors, le premier sujet de cet après-midi nous conduit du côté de la République démocratique du Congo. La force déployée dans l'Est du pays par la communauté de l'Afrique de l'Est ne sera pas renouvelée. Cette décision a été prise. La semaine est coulée, c'était le vendredi du côté d'Arocha. C'est une décision qui peut paraître très inappropriée pour ceux qui perçoivent la présence des forces des Nations Unies sur le territoire congolais comme une nécessité de stabilisation, qui arrive à stabiliser les violences lorsqu'il y a un regain de ces violences. Ce qui est d'ailleurs... ce qui fait partie du mandat de cette force. Mais pour ceux qui regardent la présence de cette force comme étant inappropriée, en prenant en compte l'objectif que se doit le leadership en RDC, qui est de... pas seulement de stabiliser la situation, mais de reconquérir entièrement son territoire, de combattre les forces qui déstabilisent la paix politique et sociale en RDC. Pour ceux qui regardent la chose de cette façon, le départ des forces de l'ONU peut être une opportunité qui va permettre maintenant aux forces de la RDC, avec leurs partenaires, de faire un peu comme ce qui est en train de se passer au Mali. Vous savez, et c'est ce qui a souvent conduit à mal apprécier l'utilité des forces des Nations Unies, des missions de maintien de paix des Nations Unies. La plupart du temps, on leur a prêté un mandat qui n'était pas le leur. Leur mandat n'est pas de permettre au pouvoir en place de reconquérir l'ensemble du territoire, de lutter contre les forces rebelles ou même les forces terroristes. Mais leur mandat, c'est de stabiliser du mieux que possible et d'assister la société, les personnes concernées, les populations, les personnes innocentes, dans la gestion du quotidien. Et c'est cela même le cœur de la difficulté d'appréciation de certains analystes et de certains observateurs. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus une opportunité de reconquête des différents aspects du territoire de la RDC, de repousser les forces terroristes ou rebelles. Mais la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que ce sera possible ? Parce qu'il faut des partenaires, il faut un armement donné, il faut des stratégies données. Est-ce que les forces armées de la RDC, telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, sont capables de repousser les forces armées ? Même s'ils ont envoyé des délégations, premièrement, est-ce que ça suffit pour que les gens puissent parler librement ? Et puis seconde, deuxièmement, comment les autres pays membres de cette communauté ont perçu cette absence de ces deux présidents ? Il faut comprendre qu'en général, les présidents interviennent lorsqu'il s'agit de passer aux conclusions. La plupart du temps, dans de pareils rassemblements, on envoie les experts qui font tout ce qu'il y a à faire comme travail de base, de négociation, ce qui signifie que le quartier général est au courant et que les leaders sont informés. Mais leur descente sur les lieux doit être en guise, soit de la finalisation de tout ce qui a été discuté et qu'il faille signer ou s'entendre sur des principes. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on savait que les deux n'allaient pas déjà s'entendre qu'ils ont estimé, bon, de ne pas venir ? Il faut comprendre que les deux, de part et d'autre, sont dans une posture qui ne présage pas forcément une entente. Déjà, quand vous voyez la posture de M. Kagame, qui ne reconnaît pas tout ce qui lui est reproché. Et donc, il n'y a aucune chance qu'il accepte une quelconque négociation, puisqu'il ne se reconnaît même pas dans les faits qui lui sont reprochés. Et quand vous regardez la dynamique du président Tisekedi et de son équipe, ils sont dans une dynamique de défendre, vaille que vaille, l'intégrité territoriale de leur pays. Et même, ont déjà entamé la procédure pour faire sortir les forces des Nations Unies de l'équation. Oui, mais la RDC n'est pas le Mali. On a vu. C'est vrai que les deux pays sont quand même des immenses territoires. Mais la RDC, attendez, c'est quand même un géant. Oui, la RDC, c'est un géant. La question qu'on doit se poser aujourd'hui par rapport à cette préoccupation majeure qui est la sécurité, c'est de savoir si la RDC, particulièrement les forces armées de la RDC, sont en mesure, à la fois sur le plan des équipements, sur le plan des stratégies et sur le plan des aptitudes militaires, s'ils sont en mesure d'arriver à repousser ceux qui sont considérés comme les assaillants, en tête de liste, le M23, et si effectivement la présence de la mission des Nations Unies constitue un frein ou une opportunité. Mais dans la pratique, la présence des Nations Unies peut constituer un frein. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut se rappeler que les Nations Unies, pour ne pas dire la communauté dite internationale, ne permet pas à la RDC d'acquérir le matériel adéquat pour lutter contre ces affaires. Alors, ils vont dire qu'ils sont des rebelles, qu'ils ne sont pas des terroristes. Oui, vous savez, rebelles, terroristes, l'enjeu ici, c'est la stabilité du territoire. Alors, pour sortir de ce sujet conglais cet après-midi, ma dernière question, c'est une question à dévouler. D'abord, premièrement, qu'est-ce que cette décision de la communauté des États de l'Afrique de l'Est implique ? C'est-à-dire ne pas renouveler leurs forces militaires. Et puis, de l'autre côté, est-ce que ce départ ne va pas laisser un vide sécuritaire dans cet immense pays de l'Afrique de l'Est ? Alors, il faut déjà savoir si c'est l'ensemble des États qui décident... Ça a été... Oui, c'est une décision qui a été prise. C'est une décision commune, mais pas une décision, disons, bilatérale. Parce que, vous savez, la RDC entretient quand même des relations considérables avec certains pays limitrophes qui ont déjà même voulu prêter main-forte et qui ont prêté main-forte et sont sur la dynamique de renouveler si cela est nécessaire. Pourquoi ? Parce que... Et c'est là même l'enjeu de ce qui se passe en RDC. Vous savez, sur le plan sécuritaire, il y a souvent plus de difficultés à trouver des décisions communes, constructives, lorsqu'on implique de façon multilatérale plusieurs États, que de pouvoir trouver des solutions spécifiques de façon bilatérale. Et il semble que l'approche multilatérale ne fonctionne pas. Et donc, là, pourquoi ? Parce que le Rwanda, qui est limitrophe de la RDC, a aussi des partenaires au niveau, dans cette région de l'Afrique, qui soutiennent vivement et qui chérissent les relations avec le Rwanda. Et de l'autre côté, vous avez des États quand même qui continuent de penser que la RDC a le devoir de défendre son territoire. Donc, prendre une décision collégiale qui viserait à envoyer des forces qui vont se battre, et c'est ça le problème, le mandat de se battre et de repousser les assaillants, qui ne peut pas être donné aux différentes forces sous la coupole d'une institution sous-régionale ou sous la coupole des Nations Unies, et ce dont a besoin la RDC. Donc, aujourd'hui, la RDC ne va pas forcément se retrouver seule. Mais la RDC va se retrouver avec des partenaires stratégiques qui soutiennent vivement la RDC et qui, certainement, ont des intérêts stratégiques au niveau... Dans le pays ? Dans le pays. Voilà. Donc, c'est un peu ce à quoi on va se... Dans toutes les questions d'intérêt, c'est toujours un jeu d'intérêt, alors ? C'est toujours pratiquement un jeu d'intérêt. Alors, l'escale de cet après-midi nous conduit ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous arrêtons au Faso. Le chef de la transition a reçu Guillaume Soro, l'ex-premier ministre ivoirien, en audience. Et c'était la semaine écoulée. Niame Ouagadougou, l'ancien premier ministre ivoirien, reçu par les chefs de l'agente ouest-africaine. Eh bien, c'est intéressant et c'est un message très fort. Déjà, sur le plan politique, il faut dire que c'est une dynamique qui vise à soutenir l'initiative prise dans ces pays-là. Guillaume Soro est en train de s'aligner avec les pays du Sahel qui estiment que le mode de gestion et de gouvernance auquel l'Afrique de l'Ouest a eu à faire jusqu'à présent, semble ne pas forcément être en concordance avec les aspirations du peuple. Et c'est poutchistes, comme on les appelle souvent, qui sont considérés comme des leaders... Comme on les appelle souvent, ils ne sont pas poutchistes ? Oui, bon, moi je préfère... Ou alors, ce lexique-là ne marche pas avec vous ? De façon scientifique, je préfère ne pas prendre position par rapport au lexique. Donc vous préférez l'agente militaire ? Ce n'est pas que je préfère l'agente militaire. Vous préférez quoi alors ? C'est même parce que je préfère qu'il compte. Parce que moi, je suis au Bénin. D'accord. Les Maliens ont certainement préféré voir les militaires au leadership et apparemment ont du résultat. Du résultat que les Maliens apprécient. De l'autre côté du Burkina Faso, on voit toute la fougue. Du jeune Traoré. Du jeune Traoré. Maintenant au Niger, on est en train d'observer, puisque le Niger vient de se mettre en orbite. Donc voilà, si Guillaume Soro choisit ses leaders, c'est déjà pour épouser la dynamique dans laquelle ses leaders s'inscrivent. Maintenant, reçu par des chefs d'État, c'est un message fort. Parce que de l'autre côté, vous avez le président Alassane Draman Ouattara, qui, on ne sait pas forcément comment les choses se sont passées, qui s'est retrouvées du jour au lendemain, parce que Guillaume Soro était l'un de ses partisans les plus dynamiques, l'un de ses collaborateurs les plus importants, qui a même contribué à son ascension au leadership. Guillaume Soro, du jour au lendemain, s'est retrouvé à l'extérieur. Il y a eu plusieurs faits qui justifieraient son départ, son exil. Justement, vous parlez d'Alassane Ouattara. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que, lorsque Guillaume Soro est reçu par tous ses responsables des ségentes dans ces différents pays, à savoir le Mali, à savoir le Burkina, à savoir le Niger, certainement le Mali ne s'attardera pas d'ici à là. Est-ce que c'est une façon pour le chef rebelle de chercher des appuis ? Si oui, pourquoi ? C'est plus qu'une façon de chercher des appuis. Donc, il reconnaît ces jantes comme étant des pouvoirs légitimes. Et quand vous regardez ces jantes, comme vous les qualifiez, et leur proximité avec la Côte d'Ivoire, vous comprenez qu'il est en train d'avoir des bases d'appuis pour une quelconque possibilité qui pourrait s'offrir à lui. Et c'est un message fort au président Ouattara pour dire « Les voisins, les pays limitrophes, les pays qui se retrouvent dans le même espace géographique que toi, reconnaissent ou ont accepté de me recevoir en tant qu'autorité politique. » Parce qu'on ne perçoit pas au nom de quoi les leaderships du Mali, bon, pas encore le Mali, le Burkina Faso, le Niger, recevraient Guillaume Soro. C'est une personnalité politique, personnalité politique de la Côte d'Ivoire, qui cherche à retourner en Côte d'Ivoire. Ce qui signifie que là, de point de vue géopolitique et international, surtout par rapport à l'aspect régional de la question, il se fait une influence et une place de choix. Ce que plusieurs acteurs à l'interne de la Côte d'Ivoire n'ont pas encore. Même le président Alassane Ouattara n'a pas eu à faire un déplacement quelconque vers ces pays limitrophes. Et là, c'est très important. Donc, d'un point de vue purement géopolitique, Guillaume Soro marque un point. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela va lui permettre à lui de pouvoir retourner en Côte d'Ivoire et de pouvoir devenir un acteur clé ? Et je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, qu'il est en train de viser déjà les élections... De 2025. Exactement. Du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu les enjeux de cette visite de Guillaume Soro. Alors, lorsque à Niamé, aussi bien à Ouagadougou, Guillaume Soro déclare à sa sortie d'audience, je cite, « C'est saisissant de voir que je peux parler à nouveau sous le sol du Burkina Faso, face à un gouvernement militaire, là où le gouvernement prétendu démocratique a refusé de reconnaître mes droits de citoyens. » Est-ce que c'est un message fort ? Est-ce que ce message a des sous-entendus ? Sinon, le consultant géopolitique, vous êtes lesquels ? C'est clair que ce message tombe naturellement dans la même ligne d'observation que celle que j'ai adoptée précédemment. Il cherche à envoyer un message sur le fait d'être reçu par des leaderships militaires de haut niveau. Pour lui, c'est un message fort. Maintenant, il précise que les gouvernements dits démocratiques... Prétendus. C'est encore pire. Prétendus. Donc, il admet d'une façon indirecte que tout ce qui s'est fait avant ce leadership militaire n'était pas démocratique. Est-ce que ce n'est pas de la politique politicienne ? Est-ce que ce n'est pas passé de la pommade aux gens militaires ? Non. Oui et non. Oui, s'il estime que c'est dans une perspective d'avoir le soutien pour pouvoir continuer dans sa dynamique. Parce que Guillaume se roi à des plans. Il a des aspirations. Maître Shaolin a toujours des plans. Voilà. Mais non, non. Si, c'est une conviction. Et surtout non, parce que les différentes populations des pays concernés perçoivent le leadership de ces militaires comme étant un succès là où des gouvernements... Et civils ? Et d'actement, dits démocratiques, n'ont pas pu réussir. Et c'est là où on a envie de donner un peu raison à Guillaume Soro. Mais il est important ici de dire que pour ce qui est de la démocratie, le débat est toujours ouvert. Les questions de démocratie au sens strict du thème renvoient au consentement et à l'acceptation du peuple. Et donc, quand vous vous retrouvez dans des situations où des militaires, par un coup d'État, prennent le pouvoir et reçoivent l'assentiment du peuple, on a envie de dire qu'on est en train d'assister à des coups d'État démocratiques. Et là, c'est un autre concept qu'on pourrait explorer. Alors, Morgana Sobham et Tondji, vous êtes d'abord un citoyen, mais ce n'est pas aux citoyens que je vais poser la question. Parce que si je pose la question aux citoyens, ils risquent de me doubler. Mais je ne veux pas être doublée cet après-midi sur le plateau. Lorsque Guillaume Soro est reçu par ses responsables militaires au Burkina Faso et au niveau du Niger, dites-moi un peu, vous, en tant que consultant en jeu politique, Est-ce que c'est le citoyen lambda qui est reçu, Guillaume Soro ? Ou alors, c'est Guillaume Soro le révolutionnaire ? Ou alors, pour finir, c'est Guillaume Soro l'ancien chef rebelle ? Je dirais qu'il est très important qu'il faille écarter le citoyen lambda de cette situation. Parce que le citoyen lambda reçu, on n'a pas besoin d'une déclaration de presse, on n'a pas besoin d'une couverture médiatique, et on n'a pas besoin d'un message adressé de façon indirecte au président Ouattara et à la communauté internationale. Donc ici, il s'agit bel et bien du chef rebelle, parce qu'il continue d'avoir de l'influence sur le terrain. Pas du chef révolutionnaire, hein ? Rebelle. Oui, rebelle et révolutionnaire. À la fois. Parce qu'on peut être rebelle sans toutefois être révolutionnaire, hein ? Alors, vous savez, la notion de révolution et la notion de rebelle, quelque part, se rencontrent. La rébellion, c'est vrai qu'on est dans une dynamique beaucoup plus, moins constructive, parce qu'on proteste contre quelque chose et on utilise la force pour cette protestation. On est rebelle. Mais quand vous vous retrouvez dans une révolution, vous pensez qu'il faille changer entièrement tout un système. Et vous avez, en général, la dynamique d'adopter les moyens les plus appropriés et un soutien populaire inouï. C'est pour cela qu'on parle de révolution. Mais ici, vous avez Guillaume Soro qui, à la fois, qui fait jouer son influence de chef rebelle, qui l'a toujours suivi, et c'est ce qui a d'ailleurs créé cette notoriété de Guillaume Soro, mais aussi de sa dynamique révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de se séparer d'un mécanisme dont il a fait partie. On ne sait pas si la décision... Dont il est le parrain. Effectivement. On ne sait pas si la décision est faite de façon personnelle ou il a été contraint, à un moment donné, à prendre cette décision. Donc, il y a des anguilles sous roche qu'on ne perçoit pas forcément, mais il est reçu au niveau de cette leadership en tant qu'autorité politique. Et l'autorité politique n'est pas un citoyen lambda. Oui. Lorsque vous parlez des anguilles que nous ne perçoivons pas, ma question aujourd'hui pour sortir de cette escale ivoirienne, c'est de savoir, est-ce qu'après tous ces micmacs, après ces audiences, ça ici et là, est-ce que Guillaume Soro pourra facilement retrouver sa place au niveau de l'échec politique ivoirien avant la présidentielle de 2025 ? Facilement, ce n'est pas toujours évident, mais lorsqu'on écoute les réactions au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs voix qui se lèvent et qui disent qu'il a la possibilité de rentrer. Oui, parce que si les autres sont rentrés. Exactement. Qu'on souhaite qu'il revienne. Mais à la différence, c'est que les autres sont partis devant la CPI. Oui. Ce qui n'est pas le cas de Guillaume Soro. Oui, mais la problématique, c'est que techniquement ou de façon pratique, Guillaume Soro semble n'avoir rien fait et qu'il amène à la CPI. Mais il faut dire qu'il est quand même sous le coup de plusieurs chefs d'accusation. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme l'était le président Gbagbo aussi. Et Charles Blegoudé. Et Charles Blegoudé qui avait été jugé par Contumard. Et on a vu que lorsqu'ils sont revenus, on a décidé de ne plus aborder... L'ardoise n'existe plus. De ne plus aborder ces questions. Donc je pense que Guillaume Soro est l'élément peut-être Z de l'équation politique de la Côte d'Ivoire qui manque pour qu'on puisse parler d'un processus de réconciliation. Et donc son retour serait un plus pour le processus de réconciliation. Mais surtout un élément assez difficile à saisir pour les enjeux politiques de 2025. Voilà, après cette escale du côté du Faso, nous nous rendons tout droit au niveau du vieux continent. Là nous sommes du côté du Portugal. Meeting du populiste André Ventura. Présence très remarquée de Marine Le Pen. Marine Le Pen de la France était aux côtés de son homologue portugais à Lisbonne pour le lancement des campagnes de son parti pour les élections parlementaires européennes. Oui, c'est déjà important. Cela dénote dans un premier temps du caractère très intégrateur, de l'intégration régionale au niveau de l'Europe. Cette possibilité de se retrouver sur plusieurs fronts et même d'avoir des partis qui vont dans le même sens à un parlement régional. Et il faut rappeler que ce parlement régional semble même être plus actif. Que la commission elle-même. Exactement. Pour se porter plus d'enjeux que la commission elle-même. Donc c'est important. Maintenant l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on peut observer ici la dynamique dominante des partis qui s'alignent avec les aspirations de Marine Le Pen. Et ça, il s'agit de tous ceux qui s'inscrivent dans le caractère nationaliste de la gestion de la chose publique. Et cela n'est pas qu'en Europe. Vous avez la même vague qui est en train de souffler de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Latine, non ? Oui. Où l'Argentine aujourd'hui est dirigée par... Quelqu'un de l'extrême droite. De l'extrême droite. Donc c'est une dynamique qui correspond à la géopolitique aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que même aux États-Unis, on est en train de voir est-ce que les républicains ne vont pas reprendre le flambeau d'ici là avec la présence plus ou moins dominante déjà des situations de pré-campagne de Donald Trump. Donc vous savez, nous sommes dans une dynamique au niveau de l'Europe qui est une dynamique beaucoup plus globale, mais qui dénote aussi de la force d'intégration politique de cet espace-là. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir comme lecture par rapport à ce rapprochement de ces parties de l'extrême droite européenne ? La lecture est tout simple, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y a une montée énorme et très frappante de nationalisme. C'est-à-dire les aspirations nationalistes semblent avoir l'opportunité de prendre le leadership aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un cycle perpétuel de construction et de déconstruction. Il y a eu un vent énorme qui a permis à tous les partis qui se disent purement progressistes, purement libéralistes, de pouvoir gérer la chose publique. Mais on se rencontre aujourd'hui un peu partout en Europe et dans le monde qu'il y a une sorte de perte de crédibilité de ces partis avec un regain très puissant des aspirations nationalistes. Et ce regain, d'une certaine manière, est aussi dû, quand vous prenez le cas de l'Europe, est aussi dû à cette situation de l'immigration. Cette situation de l'immigration et aussi de ce que l'immigration apporte comme difficulté de gestion et de partage des ressources, de la valeur ajoutée de chaque pays européen. Et cette question de l'immigration même se retrouve aujourd'hui au cœur des débats au niveau de la Commission et du Parlement européen. Donc c'est surtout cet aspect de la question difficile à saisir qui dénote ou qui soutient ou sous-tend cette montée des partis de l'extrême gauche, si on peut le dire ainsi. Alors pourquoi, qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui ces élections européennes soient primordiales pour ces partis d'extrême droite ? C'est primordial parce que s'ils ont la capacité de dominer, effectivement, sans aucune possibilité de voir échouer les différentes initiatives, c'est clair que le Parlement va prendre des lois assez rigides, surtout sur le plan de l'immigration, surtout sur le plan du changement climatique, qui ne sont pas, le changement climatique n'est pas forcément une priorité d'envergure pour ces partis d'extrême droite. Non, c'est surtout la question de l'immigration qui a une priorité pour eux. C'est surtout la question de renforcement des capacités économiques parce que la perte du pouvoir économique de l'Europe est une chose assez évidente aujourd'hui lorsqu'on regarde la capacité, l'apport, la part de l'Europe sur l'économie mondiale. Donc ces aspects constituent aujourd'hui la priorité de ces partis et cette priorité de ces partis constitue la priorité des peuples européens. Alors présente à Lisbonne, aux côtés de son homologue portugais, Marine Le Pen a déclaré, je cite, que la victoire est à leur portée. Alors je vous pose la question de savoir, oui, la victoire est à leur portée, mais est-ce que les peuples européens sont prêts à emboîter le pas du là ? Il y a une partie considérable des populations constituant le peuple européen qui soutiennent cette façon de voir et cette façon de gérer. Mais il reste encore du chemin à faire pour avoir une majorité absolue. La majorité aujourd'hui qui soutient ces initiatives est une majorité relative. Elle n'est pas, elle est en dents de scie. Et si les autres partis de l'Union Européenne arrivent à tout au moins satisfaire les populations sur les questions d'immigration et sur les questions de changement climatique, je pense qu'on serait sortis plus ou moins de l'auberge pour eux. Surtout que les enjeux économiques sont de très grande envergure. Quand vous prenez un pays comme la France, la France est en train de traverser plusieurs situations difficiles sur le plan stratégique, sur le plan économique et même sur le plan social. Donc tous ces enjeux qu'on a au niveau de la France sont aussi réels au niveau de l'Italie, réels au niveau des Pays-Bas ou des Pays-Bas, des Pays-Bas, des Extrême-Droites. Et en train aussi de vendre le dessus. Donc voilà un peu la situation de façon générale. Oui mais lorsque Marine Le Pen s'en va au Portugal assister à un meeting du Parti populiste portugais, est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux Français que les autres semblent avoir compris ce que moi je vous demande, vous les Français ? C'est définitivement une façon de leur transmettre le message. Mais je pense qu'aujourd'hui, même les Français semblent beaucoup plus s'aligner quand vous regardez la côte de popularité du président Macron et de tous ses collaborateurs. Quand vous regardez les remises en cause auxquelles on assiste, même au niveau du Parlement français. Je pense que Marine Le Pen est juste en train de confirmer d'une certaine façon les aspirations qu'elle est en train de donner aux Français, c'est de montrer aux Français que ce ne sont pas des choses étranges, mais ce sont des choses qui se font déjà ailleurs et qu'on devrait faire pour pouvoir être en harmonie avec la dynamique européenne. Et je pense que le message est en train de passer. Alors lorsque André Ventura et Marine Le Pen décident de parler de la souveraineté de l'Europe, je suis curieuse de vous poser la question de savoir est-ce que l'Europe a perdu cette souveraineté ? Vous savez, quand vous regardez le processus de prise de décision du monde et que vous voyez comment est-ce que l'Europe s'aligne, la plupart des pays de l'Europe, mais ils s'alignent toujours, toujours, pratiquement tout le temps. Toujours, quand vous dites toujours, c'est vrai que certains ne seraient pas d'accord avec vous. On a vu la question palestinienne actuellement qui a divisé l'Europe en deux. Il y a les pro-palestiniens et ceux qui sont contre le fait qu'Israël, donc on ne peut pas dire qu'il soit tout le temps... Vous savez tout le temps que cela a pris pour qu'il commence à se désolidariser. Et ça c'est un. Et quand on parle de l'Europe qui est divisée, vous pouvez compter du doigt les pays qui ne sont pas forcément d'accord avec l'initiative ou la direction des États-Unis. Et vous pouvez aussi apprécier le poids de ces pays-là dans les instances de prise de décision internationale. Quand vous prenez les pays qui se retrouvent, pour ne citer que le Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays européens qui se retrouvent dans ce Conseil, ils sont pratiquement tous alignés dans la logique des États-Unis. Même s'ils estiment que les questions de droit de l'homme ne sont pas suffisamment respectées, l'estimation ne les amène pas à agir, forcément. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette interdépendance, pour ne pas dire dépendance, c'est beaucoup plus une dépendance qu'une interdépendance, mais cette interdépendance qui fut, du moins ce qui est né à partir du plan Marshall, le plan de reconstruction de l'Europe. De l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc c'est pour cela que le président Macron à un moment donné nous a parlé d'autonomie stratégique. Mais l'autonomie stratégique tombe devant plusieurs aspects des questions à l'international. Donc c'est difficile et c'est compréhensible lorsque Marine Le Pen et tous ceux qui sont dans la même dynamique, elle parle de redonner à l'Europe sa souveraineté. Il ne s'agit pas d'une souveraineté liée à l'intégrité territoriale, mais il s'agit d'une souveraineté... Dans la prise de décision. Exactement. L'Europe aujourd'hui, pour prendre des décisions, est plus ou moins obligée de regarder la direction que prennent certains acteurs. Et en l'occurrence, ici on parle des États-Unis. La relation États-Unis-Europe dans le processus de prise de décision, lorsque vous regardez même l'historique des prises de décision aux Nations Unies, vous vous rendez compte que... Mais de toutes les façons, les États-Unis sont les DAT du contrat européen. On ne peut pas prendre une décision sans se référer aux DAT quand même. C'est pour cela que Marine Le Pen dit que le temps des DAT est révolu. La prochaine escale nous conduit au Moyen-Orient. Là, nous allons parler de la guerre Hamas-Israël. Des otages ont été libérés de part et d'autre. Alors, une trêve entre le Hamas et Israël a officiellement débuté le vendredi 24 novembre 2023. Oui, une trêve qui a débuté et qui est en train de prendre fin déjà. Certainement, en sortie de cette émission, la trêve est déjà terminée. Et tout le monde est en train de se bouger pour qu'on puisse prolonger la trêve. Oui, une trêve, c'est très bien. Et on parle de pause humanitaire. Vous comprenez combien de fois il a été difficile d'obtenir cette... Cette pause humanitaire. Parce que cette pause humanitaire n'est rien d'autre que le petit frère, mais un petit frère très loin de ce qu'on appellerait un cessez-le-feu. Ce qui est recherché aujourd'hui. Mais vous comprenez, lorsque vous regardez les différents acteurs israels de l'autre côté, surtout Israël, qu'il y a une sorte de détermination, qui est accès sur une conviction qu'il faille mettre totalement et entièrement en état de nuit. Le Hamas qui n'est pas forcément une institution nationale ou structurelle. Mais un petit moustique qui empêche quand même Israël de dormir. Exactement. Et donc, on se pose la question de savoir la faisabilité de cette conviction et de cette détermination. Sur le plan pragmatique, ce n'est pas possible. Parce que mettre entièrement le Hamas hors d'état de nuit ne se limite pas au territoire qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Ou la bande de Gaza. Il faut aller au-delà. Il faut penser à l'Iran. Il faut penser à la Syrie. Il faut penser à plusieurs autres états. Est-ce qu'Israël, malgré sa capacité, sa puissance qu'on lui reconnaît en matière d'armes, en matière de feu, en matière de stratégie, est-ce qu'Israël peut se permettre d'aller vers ce territoire-là ? Et dans quel monde on va se retrouver ? Donc, ici, on a des échanges d'otages qui permettent de soulager un certain nombre de familles, encore qu'on aurait pu passer à ce genre de négociations depuis. Mais on a derrière ces échanges une détermination qui remet en cause l'utilité de ce à quoi on est en train d'assister. Est-ce qu'on est en train d'échanger des otages pour que ces mêmes otages meurent d'ici là, par quelque bombardement que ce soit ? Ou bien on est en train de mettre en place un mécanisme pour permettre à ce que ceux qui ont été libérés puissent vivre longtemps ? C'est ça la grosse question. Alors, le ministre de la Défense israélienne a déclaré, je cite, que cette trêve était juste une courte pause, mais qu'après, les opérations allaient reprendre. Oui, la détermination et la conviction d'Israël. Israël continue et insiste sur le fait qu'il faille tout faire pour mettre, pas un tout petit peu, mais entièrement hors d'état de nuit, le Hamas. Et c'est là le problème. Parce que vous savez, en matière de projet, on parle d'objectifs SMART. Lorsque vous prenez les objectifs de guerre d'Israël, le karaté SMART est absent, parce que SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Mais ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pour cela que les Nations Unies ont parlé, lorsque même Israël demandait aux populations qui se trouvaient au niveau de la bande de Gaza, de se déplacer vers une zone où ils seraient en sécurité. Les Nations Unies ont dit que c'est humainement impossible. C'est pas réalistique. Mais on a vu ce qui s'en est suivi. Donc ici, on est face à une situation très compliquée et pour qu'on puisse avoir un début d'approche de solution, il faut que les acteurs majeurs de cette scène internationale aillent au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Et le plus important des acteurs qui ont une capacité de changement des dynamiques criminelles auxquelles on assiste, c'est bel et bien les États-Unis. Mais on se pose la question aujourd'hui, lorsqu'on entend Israël, si les États-Unis continuent d'avoir une influence de taille sur Israël. Ça, on peut remettre en cause aujourd'hui cette influence. Alors justement, on parle de trêve avec le Hamas, mais au sud, au sud Liban, ça chauffe entre le Hezbollah et Israël. Est-ce qu'Israël pourra livrer combat sur ces deux fronts ? Oui, vous savez, quand vous prenez Israël, Israël ne compte pas que sur Israël. Israël contre sur Israël et sur les partenaires d'Israël. Et quand on parle des partenaires d'Israël, vous avez en premier... Suivez mon regard. Voilà. Et donc, Israël a la capacité, avec l'aide de ses partenaires, de pouvoir atteindre ses objectifs d'être sur plusieurs fronts. C'est une capacité évidente. Si on s'en tient au soutien qu'apportent les États-Unis et les autres, parce que lorsque les États-Unis vont s'engager ou s'engagent aux côtés d'Israël, et s'il y a une quelconque situation, les autres vont suivre. Et quand je parle des autres, vous voyez déjà l'OTAN, qu'on le veuille ou non, de façon indirecte. Oui, mais est-ce que le consultant géopolitique que vous êtes, est-ce qu'ils ont le choix de dire non ? Vous savez... Sans langue de bois. C'est compliqué. Pourquoi ? Quand on regarde l'histoire entre les États-Unis et Israël, les États-Unis ne sont pas en position de dire non à Israël sans conséquences, de façon purement politique. Ils peuvent dire non, mais les conséquences de ce non vont être énormes, même pour les États-Unis, surtout quand on sait ce que représente le poids du lobby juif aux États-Unis, même dans le choix des leaders aux États-Unis. Mieux, mieux. Vous savez, quand vous regardez les États-Unis, vous voyez des manifestants qui sont contre ce qui se passe et qui disent qu'ils ne sont pas pour Israël. Mais ce ne sont que les manifestants qui sont dehors. Ils peuvent aussi être manipulés. Juste une question de dire que même l'opinion publique américaine n'est pas d'accord. Oui, mais vous savez, même s'ils ne sont pas manipulés, l'opinion publique n'a pas le poids stratégique et économique nécessaire pour amener les décideurs au niveau de la Maison-Blanche à changer de stratégie. Il y a des personnes, il y a des groupes de lobbying, il y a des entités qui contribuent hautement au processus de prise de décision à la Maison-Blanche. Et c'est pour cela que malgré les appels de cette opinion dite publique, qui peut être, comme vous l'avez dit, manipulée, je n'en sais rien, mais malgré les appels de cette opinion, les États-Unis restent dans leur dynamique. Voilà, dernier sujet de cet après-midi. Là, nous sommes du côté de l'Asie-Pacifique. Nous sommes en Corée du Nord, où Pyongyang rend officiellement l'accord militaire de 2018 avec Séoul. Vous savez, ce qui se passe de l'autre côté est très clair et suit la dynamique de ce qui se passe partout ailleurs. La rupture de cet accord met en relief le désaccord total, la décision de ne plus poursuivre une quelconque coopération militaire, militaire, surtout avec l'autre voisin, et surtout parce qu'on a des acteurs majeurs dans des crises majeures qui ne s'alignent plus. Quand vous regardez les décisions qui sont prises de l'autre côté par les États-Unis, vous comprenez que ce n'est pas forcément en accord avec les aspirations de la Russie. Et les deux Corées, comme si c'était un hasard, ce qui n'est pas du tout un hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que la guerre froide continue de se jouer de ce côté du monde ? Mais la guerre froide, telle qu'elle est définie, qui signifie... Mais nous savons tous que le rideau de fer est tombé depuis 1989. Vous savez... Ou alors dans l'Asie-Pacifique, le rideau de fer n'est pas tombé. Il y a des perceptions et il y a des intensités. Ce n'est pas parce que le rideau est tombé qu'il n'y a plus de cordes. Et vous savez, il y a plusieurs types de rideaux. Il y a des rideaux qui sont manifestes, épais, qu'on voit. Il y en a qui sont là et on ne sait même pas que ce sont des rideaux. Mais ce que je peux vous dire et confirmer ici, c'est que techniquement, la guerre froide, qui repose sur l'influence, n'a jamais cessé. Les différents acteurs continuent de trouver les moyens pour influencer les décisions ailleurs. Et quand on parle des différents acteurs majeurs, ici il s'agit bel et bien du pays de l'oncle Sam et de l'autre côté du pays du Sars. Alors, la pomme des discordes qui est à l'origine de la rupture de ces relations et le lancement du nouveau satellite nord-coréen, c'est-à-dire du côté des pays, on ne s'adore pas. Militairement parlant, c'est à la vitesse grand V. Oui, mais ça ne se fait pas seul. Il faut un soutien, il faut une assistance. Donc vous un ou bien l'ami, l'inconditionnel. C'est exactement cela. Donc, ça retourne dans la dynamique de guerre froide que nous sommes en train de faire ressortie, que moi je n'appelle pas forcément guerre froide, mais juste une question d'influence et de coopération et d'enjeux géopolitiques. C'est toujours la même dynamique. Et la rupture de cet accord vient montrer que, au fait, vous savez, aujourd'hui, s'il y a une seule zone géographique qui n'est pas dans une tractation sécurité géopolitique, c'est bel et bien l'Asie. On regarde de l'autre côté du Moyen-Orient, c'est déjà allumé et ça a détourné l'attention. L'Ukraine est en train de crier. Oui, ça a détourné l'attention. De l'autre côté de l'Europe, l'Ukraine s'est allumée. En Afrique, bon, c'est pratiquement... De toute façon, en Afrique, c'est toujours allumé. C'est toujours allumé. Donc, aujourd'hui, la seule zone géographique où ce n'est pas allumé, c'est bel et bien l'Asie. Et la question qu'on se pose... Oui, justement, ne vous posez pas cette question, c'est moi qui vais vous la poser, en tant que constatant le jeu politique. Est-ce que cette zone ne devrait pas être tranquille, ne devrait pas rester comme ça, juste avec des simples tensions ? Est-ce qu'il faille aussi que cette zone s'allume ? Il y a de fortes chances qu'on se retrouve à allumer aussi cette zone. Pourquoi ? Parce que... Tous les acteurs, aujourd'hui, qui estiment être investis d'une capacité à pouvoir s'imposer de façon stratégique dans leur zone géographique, ont soif d'action. Et parmi ces acteurs, vous venez de citer l'un d'entre eux, qui ne manquerait aucune occasion de s'imposer totalement dans sa zone géographique. Et qu'est-ce que cela fait ? Cela permet à d'autres acteurs de terminer ce qu'ils ont commencé. Quand vous regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, la plupart des analystes s'accordent pour dire que l'Ukraine est en train de perdre. L'Ukraine est en train de perdre. Et l'Ukraine a commencé à se rendre compte de sa perte. Du moins, la presse et les acteurs, les analystes, ont commencé à se rendre compte de la perte de l'Ukraine parce qu'on a vu ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Toute l'attention est partie, toute l'énergie est partie. Donc vous voulez me faire comprendre cet après-midi que si jamais cette partie du monde était aussi embrasée, les gens seraient rapidement forcés d'oublier ce qui se passe du côté du Moyen-Orient ? Le Moyen-Orient va rester un centre névralgique. Parce qu'il a toujours été. Toujours. Depuis qu'on a créé l'État d'Israël, le Moyen-Orient est toujours à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas un aspect de ce qui se passe au Moyen-Orient qui est à l'ordre du jour. Ce qui va se passer, c'est quoi ? Les États-Unis, comme acteurs majeurs, vont se sentir épuisés. Parce qu'à l'heure où nous parlons, les États-Unis sont même très épuisés dans leur capacité financière, dans leur capacité stratégique et surtout dans leur capacité à pouvoir déployer les armes et maintenir. Parce qu'une chose est de déployer l'armement, mais une autre chose est de maintenir et d'entretenir cet armement durant une certaine période. Et on voit déjà ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Ça dure déjà, on est dans la deuxième année. Et ce qui vient de démarrer au Moyen-Orient... La fin, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Parce que de l'autre côté, on a les pays arabes et surtout un pays comme l'Iran qui semblent entièrement engagés. On a le Hezbollah qui est en train de se mettre dans la balance et on a la détermination de Benjamin Netanahou qui montre qu'il est prêt à faire face, quel que soit Alpha, à ce qui se présentera. Et donc, les États-Unis vont être suffisamment essoufflés parce qu'ils sont partagés un peu partout, contrairement à d'autres acteurs comme la Chine, comme la Russie, qui est concentrée sur ce qui se passe en Ukraine et qui veut en finir avec l'Ukraine. Et donc, on va assister à une situation qui va amener les États-Unis à ne plus être actifs sur certains plans. Et si aujourd'hui, vous demandez aux États-Unis de choisir une zone géographique où les États-Unis doivent maintenir leur activité et leur énergie, ce sera le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'ils vont délaisser l'Europe avec la question de l'Ukraine, ils vont délaisser l'Asie, même si aujourd'hui, Taïwan est pris d'assaut, c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour se rapprocher de la Chine, pour que la Chine n'allume pas un autre foyer au niveau de Taïwan. Mais il y a eu quand même une déclaration qui vise à ne pas forcément aller dans le sens de cette négociation. Dire que Xi Jinping est toujours un dictateur, c'est une réponse que le président Biden a donnée qui a fâché d'une certaine façon Anthony Blinken, qui a fait beaucoup d'efforts pour amener les deux leaders à la table. Mais on espère que cela ne va pas empêcher que les différents points d'accord soient remis en cause. Alors justement, pour sortir de ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui, le leader nord-coréen est vraiment prêt à un affront avec la Corée du Sud ? On sait qu'ils ont décidé de mettre fin, Pierre Lyon a décidé de mettre fin à l'accord militaire de 2018, résultat des courses. Les deux pays vont à nouveau envoyer des troupes au niveau de la zone démilitarisée. Voilà, je vais y arriver. Est-ce qu'il a la capacité de le faire ? D'un point de vue militaire, stratégique, il y a de la matière. Il y a beaucoup plus de matière qu'au niveau de la Corée du Sud. Quand on parle du nucléaire, on voit ce que ça donne du côté de la Corée du Nord. Mais quand on voit la Corée du Sud, avec le contrôle des États-Unis, la Corée du Sud n'a pas eu l'opportunité de quand même se retrouver au même niveau d'enregistrement. Et donc ça fait que, sans l'accompagnement et l'appui des États-Unis, la Corée du Sud ne peut pas tenir face aux velléités de la Corée du Nord. Mieux, la Corée du Nord aujourd'hui s'est rapprochée de façon stratégique très bien de la Russie. Ce qui signifie, on a même accusé la Corée du Nord de fournir la Russie en armes. Vous trouvez que c'est une accusation ? Bon, prenons ça comme c'est. C'est une déclaration qu'on n'est pas à mesure de vérifier. Donc, jusqu'à ce qu'on puisse vérifier cela, on reste... Mais du côté d'Israël, on a vu quand même des lances de roquette avec... Donc, c'est fort possible aussi. La possibilité, la probabilité existent. Maintenant, ce que je veux faire ressentir, c'est que, de la même manière que la Corée du Nord aurait pu assister la Russie dans sa dynamique, la Russie pourrait assister la Corée du Nord dans une éventuelle velléité avec la Corée du Sud. Ce qui n'est pas forcément le cas des États-Unis quand on tient compte des enjeux. Est-ce que Kim Jong-un a suffisamment du cran pour se fâcher avec Poutine, comme l'a fait son grand-père ? qui s'est fâché avec Staline, contre Staline ? C'est une question d'intérêt. Si les intérêts, vous avez vu comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, il est avec tel et demain, il change. C'est une question d'intérêt. Si les intérêts et les enjeux... Non, pour l'heure, est-ce que cette probabilité est forte ? Non. D'accord. La probabilité est très faible. Pourquoi ? Parce qu'avec le comportement qu'il est en train d'adopter actuellement, il a besoin d'un backup. Si, d'aventure, les choses venaient à prendre de l'ampleur. Et là, aujourd'hui, on espère que les choses ne prendront pas forcément de l'ampleur pour que ce backup apparaisse. Mais sinon, il a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour engager des velléités. Est-ce que c'est nécessaire ? Pas forcément. Du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue culturel, il y a suffisamment de tensions. Et pas seulement de tensions, il y a suffisamment de velléités. Actuellement, dans le monde, une velléité de plus, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais du point de vue stratégique, du point de vue de domination, c'est une opportunité. Et il se pourrait que le leader que nous connaissons tous ait des tendances à vouloir saisir cette opportunité. C'est mieux pour les Africains de rester comme vous êtes. Parce que si jamais ça commence ici, je ne vois personne qui fera nous sauver. Je partage entièrement votre avis. Déjà qu'en Afrique, on a des foyers qu'on a du mal à éteindre. Tout ce qu'on peut souhaiter à l'Afrique, c'est de savoir se focaliser sur ses intérêts, sur ses enjeux. Pour ne pas dire... d'éviter de se mêler de ce qui ne... Quand les éléphants se battent. Voilà. De rester une herbe très loin des éléphants. Donc voilà un peu ce qu'on peut souhaiter à l'Afrique. Et on espère que les leaders africains comprennent. Et on constate que la plupart comprennent et sont en train de se concentrer sur leur développement économique, sur la résolution de leurs conflits internes. Regardez le Mali, regardez la RTC. On sent quand même qu'il y a cette volonté-là de s'occuper du travail interne pour pouvoir répondre lorsque la scène internationale va reprendre. Et c'est pour bientôt. Voilà, chers téléspectateurs de la télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes. De ce lundi, comme je l'ai dit, le tout dernier lundi du mois de novembre, nous avons démarré par le Congo démocratique où la force déployée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est ne sera pas renouvelée. Pourquoi ? Vous avez suivi l'analyse et l'argumentaire avancé par Morgana Sokba Métondi. L'escale Burkinabé nous a permis de discuter des tenants et des aboutissants de l'audience du chef de l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui a été reçu par le président de la transition, le chef, pardon, le chef de la transition Burkinabé. Là aussi, vous avez écouté Morgana Sokba Métondi qui nous a fait comprendre que Guillaume Soro a été reçu en tant que révolutionnaire, en tant qu'ex-rebelle. Est-ce qu'il est toujours ? Nous ne le savons pas. Au niveau du vieux continent, le meeting populiste d'André Ventura où nous avons vu une présence très remarquée de Marine Le Pen. Là aussi, vous avez écouté notre invité qui n'a pas manqué de nous dire que le reveil de l'extrême droite au niveau du continent européen est à prendre véritablement au sérieux, surtout au niveau du Parlement, parce qu'une fois là-bas, il pourrait bien entendu faire bouger les choses. La guerre Hamas-Israël nous a permis de parler des otages qui ont été libérés de part et d'autre. Là aussi, vous avez suivi notre invité. Nous avons conclu par la Corée du Nord où Pien Yon a décidé de rompre officiellement l'accord militaire de 2018 avec Séoul, alors que de son côté, Séoul nous parlait d'une suspension. Mais Pien Yon a mis les pieds dans les plats pour dire que c'est la rupture totale. Là aussi, vous avez écouté Morgana Sogman-Metondji qui a décrypté, qui a argumenté et pour finir, qui a estimé qu'il ne faille pas qu'il y ait un nouveau foyer de tension de ce côté du monde. Voilà, fin et stop, tout le monde descend. C'était Tatiana Andadjeméa. Donnons-nous rendez-vous le lundi prochain pour une autre émission pour décrypter à nouveau ce qui se passe à travers le monde. Sous-titrage ST' 501